Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce lundi 30 septembre. On prendra la direction d'Anguin en Réunion 1, course 1 pour un Quintet, donc dans le prix de Moissac, c'est une course E pour des pouliches âgées de 4 ans n'ayant pas gagné 34 000 euros, donc un lot extrêmement faible, il y aura 2875 m à parcourir, et elles ne seront plus que 15 au départ après le forfait du numéro 6, Fortune de Cerisi. Et je vais tout de suite et très timidement vous donner mes 8 préférés, j'ai mis en tête le 15, Philosophie, vraiment pour le driver, Mathieu Abrivar, qui en est l'entraîneur, l'un des propriétaires et le driver, une pouliche qui sera déférée des antérieurs, qui vient de bien courir pour ses débuts sous la selle à Vincennes sur la grande petite piste, qui reste sur des tentatives très intéressantes en province, on peut noter une 3ème place à Porniché début juillet, où elle était battue par Fauvedé Yolet, Ferté de Brion, 5ème fin août à Vincennes, sur un 2100, où elle trottait une 12-9, un chrono intéressant, elle est dans sa catégorie, voilà, vraiment je l'ai mis en tête par dépit, parce que c'est quand même Mathieu Abrivar, maintenant ça paraît quand même fiable, parce qu'elle est très régulière dans l'ensemble, maintenant voilà, c'est difficile de prévoir son comportement, d'autant qu'elle débute à Anguin, et il faudra vraiment qu'elle ait un très bon parcours pour pouvoir s'imposer, mais voilà, je la pense quand même capable de rivaliser dans cette course. Ensuite j'ai mis le 12, Flying Star Turbo en 2ème position, c'est la pensionnaire de Paul Hargort et la drive de Robin Baker, elle débute également à Anguin, elle a quasiment tout le temps été dans les 3 premiers, lorsqu'elle deigne de rester au trop, mais voilà, son gros problème c'est que parfois elle est très délicate dans un parcours, voilà, c'est difficile de prévoir son comportement. Elle vient d'être terminée 3ème à Vincennes sur un 2100 auto-start battu par First Night, que j'ai retenu et que je vais en parler d'ailleurs dans quelques instants, voilà, pour moi il suffit tout simplement qu'elle reste au trop pour qu'elle s'immisce à l'arrivée, même en étant ferré. Ensuite j'ai retenu le 7 Fortnite, donc en 3ème position, c'est l'entraînement de Philippe Poulin, la drive d'Etienne Dubois, donc 2ème récemment à Vincennes sur un 2100 auto-start, à noter que First Night sera déférée des postérieurs, où elle se défend plutôt bien, voilà, auparavant une 4ème place début août, début septembre pardon à Vincennes, ce qu'on peut appeler une course référence, c'était dans le prix de Gueric, enfin dans le prix de Gueric, c'était sur la 2700 mètres grande piste, où Fanfare s'imposait, Fée de Gèvre terminée 2ème, Fézia de Nappes terminée 3ème, First Night terminée 4ème, Flika du Perche terminée 5ème, et Félinadémon terminée 6ème, donc voilà, elle semble dans sa catégorie, voilà, elle semble, voilà, dans sa catégorie, maintenant à voir comment vont se comporter les Dubois, on sait que c'est très difficile, avec les Dubois de prévoir un petit peu leur comportement, mais voilà, elle semble, en tout cas, détenir une bonne chance. Ensuite, j'ai retenu le 16, Filaret du Verger, c'est la pensionnaire de Philippe Dojar, qui en est l'entraîneur, le propriétaire et le driver, elle débute, elle également, à Anguin, mais très à l'aise, corde à gauche, elle n'a pas beaucoup couru dans sa carrière, mais, puisqu'elle n'a couru que 10 fois, elle a quand même eu l'audace de gagner, déjà 3 fois et 5 places, donc on sent quand même, c'est une pouliche qui est, quand même, assez estimée, par Philippe Dojar, c'est une fille, d'univers, du Dupont, voilà, qui est présentée, à bon escient, et, elle est plutôt bien engagée, dans cette course, puisqu'elle est à 70 euros, du plafond des gains, donc, on sent quand même, que c'est la course visée, moi j'y crois, il n'y a rien à dire, elle reste sur une, bonne 5ème place, à Laval, dernièrement, et auparavant, c'était correct, un 3ème à Greign, donc, elle aussi, elle semble à l'aise, sur des pistes plates, et la longue ligne droite d'Anguin, je pense, devrait l'avantager, donc, c'est une de toutes bonnes chances, que cette fille, l'arrête du verger, le numéro 16, ensuite, j'ai mis le 11, Fia Lolo, la portionnaire de Vincent Lacroix, la drive d'Éric Raffin, voilà, un tandem plutôt intéressant, elle reste, voilà, sur une 4ème place, récemment à Vincennes, sur la grande petite piste, où elle battait ce jour-là, Fontana Bella, qui terminait 6ème, et Féline Desmond, qui s'était montré fautive, voilà, une, une pouliche qui fait, elle aussi, à peu près toutes ses courses, qui est assez régulière dans l'ensemble, qui n'a pas trop de marge, on le sent, pour la victoire, mais qui peut, voilà, lutter pour les places, avec l'aide d'Éric Raffin, elle peut venir, voilà, prendre une 3, 4 ou 5ème place, je ne la verrai pas mieux, mais, voilà, une pouliche qui fait, à peu près, toutes ses courses, ensuite, j'ai retenu le 9, Féline Desmond, donc, en 6ème position, c'est vrai que, Féline Desmond, qui est l'entraînement, de Jean-Marc Soucy, et la drive, de Johan Le Bourgeois, Féline Desmond, qui reste, sur une disqualification, à Vincennes, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, donc, sur les 2200, on est dans la grande petite piste, mais, elle a une tentative intéressante, sur cette piste, une 3ème place, donc, fin juin, sur ce parcours, où elle trottait, une 15-8, ce qui me semble suffisant, ici, pour s'immiscer, à l'arrivée, et dans une course, assez intéressante, il y avait, Faye Musique, qui s'imposait, Fraise Blanche, qui terminait 2ème, et elle devançait, Flamme Viking, ou, donc, voilà, des chevaux de catégorie, dirons-nous, pas des grands champions, mais en tout cas, voilà, c'est, des chevaux dans leur catégorie, maintenant, il suffit qu'elle reste au trop, parce qu'elle est quand même, assez délicat dans un parcours, pour qu'elle puisse faire l'arrivée, mais, si elle est dans un bon jour, et avec la drive de Yohan Le Bourgeois, sa place est complètement, à l'arrivée, elle peut surprendre, à belle cote, pour une place, pas pour la gagne, et ensuite, j'ai mis le 13, Flika du Perche, l'entraînement, l'autre, pardon, l'entraînement de Vincent Seguin, et la drive de Paul Plequin, une Flika du Perche, qui est très régulière dans son ensemble, on ne peut pas lui reprocher grand chose, pas trop de marge pour la victoire, mais voilà, elle vient d'être terminée, donc, cinquième de la course référence, le Primkeric, donc, où Fesia de Nap, terminée troisième, et First Knight, terminée quatrième, et Féline Démont, terminée sixième, donc, voilà, c'est une chance, assez évidente, j'ai retenu les, voilà, j'ai retenu First Knight, j'ai retenu Féline Démont, il m'était logique de retenir, donc, Flika du Perche, qui sera déféré des quatre pieds, qui est assez à l'aise, voilà, et qui fait, généralement, toutes ses courses, qui peuvent venir, donc, lutter pour les places, et en huitième position, j'ai retenu le 2, Fimfumia, c'est la pensionnaire de Didier Broyer, la drive de Marie Norberg, sixième pour sa seule tentative, en game, mais c'était sur plus court, 2150, qui reste, voilà, sur des tentatives moyennes, dans cette course, vous allez me dire, certes, elle n'a pas énormément de marge, mais son entraîneur, il croit quand même, alors, il ne croit pas forcément pour la victoire, mais voilà, pour une quatrième ou une cinquième place, à noter qu'elle a déjà, pris une belle cinquième place, à un fin juillet, sur ce parcours, au flicat du perche, terminé quatrième, et elle devant ses filles à l'holo, elle trottait une 15-8, ce qui me semble, complètement suffisant, pour surprendre, à très belle cote, donc, pourquoi pas, ce 2, Fimfumia, Fimfumia, pardon, pour, pour, donc, prendre une place, à ce niveau, et en regret, j'ai mis le 14, Fesia de Nape, pourquoi, tout simplement, enfin, pourquoi en regret, tout simplement parce que, bon, certes, elle a une tentative sur ce parcours pour une sixième place, maintenant, elle vient d'être déclarée non partante, le 17 septembre, suite à une tendinite, elle peut peut-être manquer d'un parcours, mais sa chance, pour moi, voilà, peut être évidente, au moins, pour les places, maintenant, le fait qu'elle n'ait pas couru, depuis plus de trois semaines, me gêne quand même, un tout petit peu, et surtout, le fait qu'elle vient d'être déclarée non partante, est un petit peu gênant pour moi, mais, on ne peut pas l'interdire, pour, dans, 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 dans une sélection, donc, pourquoi pas, Fesia de Nape, à, à, à la glisser, en bout de combinaison, mais moi, je l'ai mis en regret, je répète donc, ma sélection, en chiffres, le 15, le 12, le 7, le 16, le 11, le 9, le 13, et le 2, avec le 14, en regret, et surtout, restez très, très prudents, sur vos jeux, dans cette course, parce que, comme je l'ai dit, c'est pour des pouliches, qui n'ont pas gagné, 34 000 euros, donc, réellement, soyez très, très, très modérés, dans vos jeux, et mon cheval du jour, on restera en gain, et on part dans la quatrième, c'est une belle course, c'est une, c'est le prix des gletons, c'est une course européenne, pour des juments, âgés de 5 ans, il y aura 2875 mètres, à parcourir, sur 11 au départ, c'est une course européenne, et dans cette course, j'ai pris, en cheval du jour, le 402 Vanity Bar, c'est la pensionnaire, de Salvatore Minopoli, la drive, de Ferdinando Minopoli, qui a gagné, tout simplement, pour sa seule sortie, sur ce parcours, donc, à Anguin, déféré des 4 pilières, dévançait, très facilement, des chevaux, comme Envoudan, Envoudante, Vistamar, ou encore Elvire du Rocher, ou Envoudante de Cassis, qui a répété, récemment, il n'y a pas très longtemps, dans des courses, à Vincennes, donc, pourquoi pas, cette Vanity Bar, qui reste sur une dixième place, dans un quinquennat, à Vincent, mais, c'était un 2100 auto-start, elle partait en deuxième ligne, elle était ferrée, voilà, là, elle retrouve, on va dire, toutes les conditions requises, pour qu'elle puisse, de nouveau, bien faire, une distance qu'elle va apprécier, et, voilà, le fait qu'elle soit, déférée des 4 pieds, j'ai un peu hésitant, sur Vipera Killer Gare, qui sera quand même l'opposante, dans cette course, parce qu'il faut voir, comment elle va se comporter, sur une distance, assez longue, tout comme Elena Di Quattro, voilà, deux choux qui auraient peut-être, préféré une distance plus courte, donc, c'est pour cette raison, j'ai pris, ce qui sera certainement, la troisième favorite, Vanity Bar, donc, voilà, qui semble plus sûr, dans cette course, en tout cas, donc, le 402 Vanity Bar, donc, en réunion, une course 4, et, rapidement, on revient sur l'arrivée du Quintet, de ce samedi, sur l'hypodrome d'Auteuil, c'était le prix Violon 2, et la victoire, qui est revenue, à mon favori, qui était Vic Royal, qui s'impose quand même, à 11, à 11 contre 1, voilà, donc, en tout cas, j'espère en tout cas, que vous en avez profité, Paulinui, qui malheureusement, m'enlève tout, termine 2ème, ce n'est pas une non-chance, maintenant, j'en ai quand même, préféré d'autres, voilà, mais, voilà, c'était un bon 2ème, dans cette course, Capertiti, 3ème, Diamond Charm, 4ème, qui a bien fini, voilà, j'y ai l'entend, j'y ai cru, dans la dernière heure, qu'elle allait venir, chercher tout le monde, mais, il est battu, vraiment, tout à la fin, c'est vraiment une bonne note, que ce Diamond Charm, et puis, Eris, mon regret, qui termine, qui termine 5ème, mais qui n'était pas une impossibilité, pour, pour les places, donc, devant, Guyon, et Eddie Blues, dans cette course, donc, voilà, en tout cas, Vic Royal, qui s'impose, c'était, ça fait plutôt plaisir, et mon cheval du jour, rapidement, engoulevent du lisse, là, pareil, j'y ai longtemps cru, pour la victoire, le cheval, vraiment, est battu, tout à la fin, par des chevaux qui ont fini plus vite que lui, et surtout, le fait qu'il était vraiment à la limite, de ses possibilités, le 716, donc, c'était au Croisé-La Roche, en Réunion 3, course 7, donc, engoulevent du lisse, vraiment, notez-le dans vos tickets, vraiment, un choix que je vais très probablement reprendre, dans un prochain cheval du jour, parce que vraiment, c'est un choix qui a beaucoup de qualité, mais voilà, il a eu beaucoup de mal à tourner, voilà, il a dû, vraiment, tout le temps se rééquilibrer dans l'île droite, heureusement qu'au Croisé-La Roche, il y a quand même beaucoup de portions de ligne droite, et voilà, malheureusement, dans la ligne droite, voilà, il a pris un moment de l'avantage, mais il était tellement limite d'allure, que, voilà, son driver n'a pas forcément été très insistant, il l'a surtout gardé au trop, mais battu, voilà, par des chevaux qui ont été plus carré d'allure que lui, et qui ont fini beaucoup plus vite, donc voilà, mais c'était vraiment pas mal, ce Rengout de Vendulis, donc le 716, donc qui termine 5ème, et c'est dommage, voilà, et bien il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter bonne chance pour les paris, vous en aurez besoin, on aura vraiment besoin, on croise les doigts, un Renguin, parce que vraiment, ce n'est pas simple, évidemment, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve, et bien ce soir, pour l'étude du Quintet, qui aura lieu mardi, et ça sera sur l'hippodrome de Maison Lafitte, avec une course sur 2100 mètres, voilà, merci à tous, et à ce soir, ciao ciao !